bonjour à tous c'est un plaisir de vous retrouver sur notre chaîne haute fidélité saumur donc aujourd'hui nous allons aborder la partie 3 des bases en home cinéma et nous allons parler plus précisément pardon des amplificateurs les différents amplificateurs en home cinéma donc on va avoir les amplis intégrés les amplis de puissance et les processeurs donc on va voir ça juste après on est parti donc dans un premier temps nous allons déjà parler de l'ampli intégré donc ampli intégré on en a déjà on l'a déjà évoqué dans les vidéos précédentes vous vous voyez un peu ce que c'est sur l'intégré donc on va avoir la partie traitement audio vidéo donc on va l'appeler la partie processeur et la partie amplification ce qu'il est possible de faire sur un ampli intégré ça arrive qu'on ait un petit manque de puissance ce que vous pouvez faire c'est utiliser bien sûr si vous avez ce qu'il faut en connectique à l'arrière les sorties pré-out sur lesquelles vous allez pouvoir brancher un ampli de puissance et ainsi soulager un ou deux canaux sur votre ampli donc après c'est au choix il ya des amplis de puissance qui sont en deux canaux en trois canaux en 4 7 8 il ya vraiment énormément de choix vous pouvez par exemple sur votre ampli intégré si vous avez besoin de d'amplifier vos deux voies avant seulement pour soulager un maximum votre ampli et avoir un gap de puissance sur ces deux voies là vous le faites vous utilisez vos sorties pré-out vous utilisez un ampli de puissance deux canaux et ça sera très bien ce qui est également possible de faire c'est si vous avez un ampli ifi de le brancher directement en bypass donc vous allez vous servir des sorties pré-out de votre ampli ifi pour venir les intégrer sur votre ampli sur les entrées chanel in et ainsi profiter d'un son musical donc le son musical de votre ampli ifi ce qui va soulager votre ampli sur deux canaux et vous offrir une écoute très musicale donc voilà à peu près pour l'ampli intégré on va parler maintenant des amplis de puissance alors les amplis de puissance vous avez beaucoup de marques qui en propose avec différentes catégories vous avez des deux canaux trois canaux cinq canaux 7 canaux j'en passe et bien sûr à la puissance différente il ya des amplis qui vont être plus puissants que d'autres et forcément ils vont pas tous avoir la même classe énergétique donc ils vont également avoir leur propre signature sonore un ampli de puissance ça sert à quoi ça sert à brancher directement vos enceintes dessus vous n'avez aucune partie traitement vous n'allez pas brancher des sources dessus vous n'allez pas avoir des des entrées hdmi tout ça ça va être la partie de l'intégrer ou du processeur donc ça ça sert exclusivement l'ampli de puissance à servir l'énergie donc cette énergie après vous allez l'envoyer directement donc sur un intégré ou un processeur via des connectiques que l'on nomme xlr ou rca donc que vous soyez en symétrique ou en asymétrique et pour finir on va parler du processeur donc le processeur ça va reprendre le principe d'un intégré en fait vous allez avoir la partie traitement audio et vidéo il va travailler sur tout ça sur un processeur comparé à un intégré vous ne pourrez pas brancher d'enceintes directement dessus il vous faudra forcément un ampli de puissance pour connecter vos enceintes dessus qui lui après va envoyer directement à votre processeur connecté en xlr ou rca en général on est sur du xlr sur ce processeur là vous allez pouvoir connecter vos sources donc via les entrées hdmi il va ressortir également l'image via la sortie hdmi sur votre télé ou votre vidéo projecteur il va pouvoir se connecter internet pour faire ses mises à jour ou bien s'il est compatible pouvoir se connecter à internet pour utiliser les services de streaming comme spotify cobus tidal deezer et j'en passe après ce qui va les différencier les uns des autres ça va être vraiment la partie correction acoustique la partie correction acoustique va être très importante la correction acoustique va vous permettre de corriger les défauts dans votre espace d'écoutes et ainsi adapter au mieux votre matériel par rapport à votre pièce donc il ya plusieurs marques qui proposent des corrections acoustiques ma rendre ses denon propose la correction odyssée linkdorf va proposer le room perfect arkham le dirac trinov va également proposer son son correcteur acoustique qui est exceptionnel après il va forcément y avoir des corrections acoustiques qui vont être plus poussées que d'autres donc ils vont être plus aptes à corriger les défauts de votre pièce est adapté au mieux le matériel bon après c'est pas forcément le même budget donc il en faut pour tout le monde il en faut pour tous les goûts le but étant de choisir au mieux votre matériel voilà la vidéo touche à sa fin j'espère que ça vous aura plu si ça vous a plu n'hésitez pas à nous laisser des commentaires si vous avez des idées de prochaines vidéos pareil l'espace commentaire est là pour ça n'hésitez pas à liker à partager et à vous abonner à notre chaîne je vous retrouve très bientôt pour d'autres choses et sur ce je vous dis à la fois prochaine allez bye